Bonjour à tous, donc j'ai été ravi d'être là avec Patrice et avec vous tous. Voilà, on s'est dit chez Angel Square que c'était intéressant en ce moment notamment d'échanger avec des business angels français expériment, de manière générale et encore plus en ce moment. Patrice fait partie des BA français très actifs, il est régulièrement bien placé d'ailleurs dans le classement des BA des business angels français qu'on réalise tous les ans avec Challenge. Je vais le laisser se présenter un peu plus en détail juste après. L'idée en fait c'est qu'on va échanger avec Patrice en fait sur lui en tant que business angel, sur sa vision des choses, sur sa stratégie d'investissement pré-crise, pendant la crise et post-crise. L'idée c'est qu'il y aura pas mal d'entrepreneurs dans le public, c'est de vous donner quelques éclairages sur ce qui se passe en ce moment dans la tête des business angels. Voilà, et puis ensuite on répondra à vos questions. J'imagine qu'il y en aura pas mal. On va passer je pense 30-40 minutes avec Patrice à échanger. Donc on pourra prendre pendant ce temps-là vos questions, on les mettra en attente et puis on y répondra à la fin de l'échange. On peut éventuellement prendre quelques-unes au fil de l'eau si elles correspondent bien avec le discours. Mais voilà, en tout cas on prévoit plutôt d'y répondre après l'échange. Et puis voilà, donc on est ensemble pour une petite heure. Donc voilà, je vais donner la parole tout de suite à Patrice. Je pense que Patrice ça pourrait être pas mal, même si les gens te connaissent globalement je pense. Mais ça pourrait être bien que tu rappelles en deux minutes qui tu es, qu'est-ce que tu as fait dans la vie pour faire ce que tu fais aujourd'hui dans la vie. Yes, salut, salut mon Charles. Salut tout le monde. Charles, félicitations pour tout ce que tu fais pour la French Tech. Tu fais partie de ces jeunes entrepreneurs qui commencent à monter en puissance. Et donc je ne peux que te féliciter. Bravo, bravo. Merci, ça me touche. Voilà. Ah, super. Alors donc mon parcours en deux minutes chrono. J'espère que vous m'entendez bien. Ma 4G est très très moyenne ici. On t'entend nickel. Ok, super. Donc moi je me définis en fait comme un pur produit école de commerce franco-américaine. J'ai étudié en France à l'ESSEC, à Babson College à Boston. Ensuite j'ai démarré ma carrière professionnelle à New York, dans un groupe de sportswear américain, donc rien à voir avec la tech. En tant que directeur des ventes pour l'Europe et ensuite pour l'Europe et l'Asie, j'y suis resté cinq ans. Et d'ailleurs, c'est un sujet que j'évoque beaucoup avec les jeunes entrepreneurs. Je leur conseille fortement d'avoir d'abord une expérience dans un grand groupe avant de démarrer l'expérience entrepreneuriale parce qu'on apprend énormément dans un grand groupe et ça sert beaucoup. Et moi je l'ai vécu, ça sert beaucoup dans la suite et dans l'expérience entrepreneuriale. Donc voilà, donc cinq ans. Ensuite, je suis rentré en France fin 99, back to France. Une décision très difficile, mais bon il fallait le faire. Et donc je rentre et je crée ProWeb CE, Power CE. Voilà la super, la startup. Et donc ProWeb CE, pour résumer rapidement et surtout très très humblement, c'est l'équivalent en fait d'Orax et Amazon pour les comités d'entreprise. Donc en fait, c'est une solution logicielle de communication et de gestion intégrée à une plateforme e-commerce pour que les salariés bénéficiaires d'un comité d'entreprise puissent en fait avoir accès à une super large offre de produits et de services et de pouvoir utiliser les subventions et les chèques cadeaux offerts par l'UCE comme un moyen de paiement électronique. Donc voilà, création en 2000. Ah voilà, en 2000, ouais. Ouais, donc création en 2000, je rentre fin décembre 99. On ouvre le siège social en mars 2000. Et ensuite, on part dans trois années de galère totale de 2000 à 2003, durant lesquelles on a été limite en cessation de paiement permanente durant ces trois années. Et on a vécu, puisque c'est aussi le sujet actuel, durant ces trois années, on a quand même vécu deux crises. Donc le crash du Nasdaq avril 2000 et le 11 septembre 2001. Voilà, donc on s'en est sorti. Je pense qu'on va en reparler après, mais on s'en est sorti. C'est un peu le point commun entre toutes les crises, c'est qu'on finit par s'en sortir. Donc voilà, et après ces trois années de travail acharné, on a enfin réussi à mettre en production une version bêta de notre logiciel. Et on a commencé donc à décoller, donc la phase décollage qui fait bien plaisir. Et ensuite, pour résumer, on a vécu presque 15 années de croissance frénétique. Et donc beaucoup d'aventures, d'aventures folles et de plaisir. Donc c'est passé extrêmement vite ces 17 années. Et donc pour ma dernière année en tant que patron de Pro FCE en 2017, donc tout juste 17 ans après la création, Pro FCE a fait plus de 200 millions d'euros de chiffre d'affaires, 23 millions d'Ebitda, et surtout une équipe de près de 500 passionnés, 500 stars ultra motivés, avec qui j'ai passé des moments exceptionnels de chez Exceptionnel. Et je m'amuse très souvent à relire les mails, à regarder nos vidéos des séminaires, à regarder nos photos de groupe, tellement c'était sympa, et tellement je n'arrive pas à croire que 17 ans sont passés comme ça. Donc finalement, j'ai vendu Pro FCE au groupe Eden Red en 2017. Eden Red, c'est le leader mondial des services pré-payés, avec notamment les marques très connues que sont Ticket Restaurant et Cheque Cadeos. C'est un groupe qui est présent dans plus de 40 pays dans le monde, qui a une market cap de 10 milliards d'euros, donc une des pépites françaises dont on peut être fier. Et donc, je suis évidemment très fier d'avoir cédé Pro FCE au Eden Red, car c'est en plus vraiment une entreprise qui partage, et c'est pour ça que je les ai aussi choisies, qui partage les mêmes valeurs humaines que nous, avec notamment la passion du client, le respect, l'imagination, et surtout, surtout, surtout l'esprit entrepreneurial, et ce qui est assez rare dans un grand groupe. Voilà, deux minutes chrono, Charles. Nickel. Et alors aujourd'hui, tu peux nous faire un petit point sur est-ce que tu es encore actif chez Pro Web ou chez Eden Red ? Alors justement, justement, ouais, vas-y, pardon. Et puis surtout, faire la transition avec ton activité de BA aujourd'hui, comment tu en es venu là ? Donc en fait, deux questions en une. Est-ce que tu es encore actif aujourd'hui chez Pro Web ou chez Eden Red ? Et ensuite, comment tu en es venu à être Business Angel ? Ok, alors je termine en fait là, justement, c'est pour ça que ça tombe bien. Je termine là, en ce moment même, ma sortie d'accompagnement du groupe, donc d'Aden Red. Donc je vais passer à temps plein libre. Ça va me permettre de faire pas mal d'autres choses. Ensuite, pourquoi je suis devenu BA ? Bonne question, en fait. En fait, je suis devenu BA sans vraiment me poser la question, comme si c'était plutôt une évidence. Mais je crois que la raison principale, c'est vraiment ce qu'on peut appeler le devoir de transmission. J'ai rencontré beaucoup d'ex-entrepreneurs qui ont vendu leur boîte. J'ai parlé avec beaucoup d'entre eux durant les 10, 15 dernières années. En fait, c'est ça qui revient et c'est vrai qu'on le ressent. Et donc, moi, je fais partie un peu… ProWeb avait été financé par des BA ou par des VCs au début ? Ouais, moi, j'ai démarré par… En fait, j'ai fait toute la chaîne. J'ai démarré par du Love Money, ensuite BA, ensuite Venture, ensuite IPO, ensuite LBO et ensuite Session Industrielle. Donc ouais, c'est clair que tu as raison. Comme j'ai rencontré, j'ai eu des BA exceptionnels avec moi qui m'ont énormément aidé. Et donc, tu ressens, en fait, tu ressens ce devoir de refaire la même chose et de transmettre. Et donc, si tu veux, moi, je fais partie de ces idéalistes, on va dire, qui pensent que l'humain est sur Terre, non pas pour consommer, comme je dis à mes enfants, 35 heures hebdomadaires de Netflix et Facebook, mais plutôt apprendre, plutôt pour travailler, pour progresser, pour réussir quelque chose, n'importe quoi, mais quelque chose. Et quand on a eu la chance de réussir un projet, quel qu'il soit, comme disent mes bons amis américains, il faut give back. Et donc, il faut transmettre, il faut transmettre pour aider, inspirer d'autres humains à réussir également leur projet, leur destinée. Donc ça, c'est la première raison. La deuxième raison, la plus égoïste, c'est en fait, c'est pour rester aussi jeune. On vieillit tous. Et quand on a été entrepreneur, qu'on a passé 17 ans à développer sa boîte, on prend tellement, en fait, de plaisir. Et je me rencontre tous les jours, sauf en ce moment, évidemment, depuis le 16 mars, au contact de la nouvelle génération. En fait, à travers eux, tu reviens un peu ton histoire. Et ce que je leur dis à chaque fois, c'est un peu comme si nous, on avait vu le film, mais en entier. Et donc, on peut aiguiller le jeune ou la jeune entrepreneur dans la bonne direction, lui éviter de faire des erreurs et accélérer son chemin vers le succès. En tout cas, aller plus vite que nous, on l'a été grâce à nos conseils. Donc, ça, clairement, pour moi, c'est hyper gratifiant. Et comme il faut donner toujours trois raisons, on m'a expliqué ça à l'école. La troisième raison, c'est qu'on devient un business angel pour gagner de l'argent. Ah, j'en ai posé la question. Voilà, bravo. Mais ça, honnêtement, il faut être assez fou pour y croire. Car, bon, c'est évidemment très, très dur et clairement pas gagné d'avance. Donc, les clés, déjà, c'est très peu de business angels gagnent de l'argent parce qu'il faut vraiment, il faut en fait une vraie méthodologie. Il faut déjà avoir accès à un vrai deal flow et un bon deal flow. Ensuite, il faut être capable de sélectionner les bons projets. Il faut… Et surtout, la création de valeur, ça prend beaucoup de temps. Et donc, les exits, elles ne se font pas en deux, trois, quatre ans. Donc, il faut avoir beaucoup de patience et il faut aimer, il faut avoir l'amour du risque. Allô ? Oui, oui. Excuse-moi. Donc, tu fais partie de ces business angels qui mettent en priorité le… Enfin, qui justifient en priorité leur activité de BA par l'aventure humaine. Plus que sur le rendement que tu trouves très inégal. Je dis ça parce que ce n'est pas le cas de tout le monde. Il y a des BA qui assument d'investir en startup pour faire le jackpot. Alors, évidemment, c'est risqué. Mais il y en a qui mettent… Qui n'ont pas le même ordre d'argumentation que toi. C'est intéressant. Oui, en fait, c'est ça. En fait, tu as tout compris. En fait, moi, je me dis que l'argent que j'investis, je peux le perdre. C'est de l'argent dont je n'ai pas besoin pour vivre. Et donc, je le fais comme tu viens de le dire. Je le fais en ordre de priorité pour moi. Et la priorité numéro un, c'est la transmission. Et la priorité numéro deux, c'est de prendre du plaisir. Et si je gagne de l'argent avec, tant mieux. D'accord. D'accord. Et alors, toi, comment tu définirais le business angel idéal ? Alors, essayons de partir de la conception un peu traditionnelle du BA qui est quand même un peu drivé par l'argent, enfin, par le retour sur investissement, tu vois. Alors, peut-être que toi, tu l'es moins que la moyenne. Je ne sais pas. Mais en tout cas, si on parle de la conception traditionnelle du BA qui doit quand même à un moment retrouver sa mise ou une partie de sa mise, comment tu définirais le BA idéal ? Un BA, en fait, à la base, c'est ce qu'on appelait à mon époque smart money. Donc, c'est un investisseur qui apporte certes de l'argent, mais qui va surtout aider les jeunes entrepreneurs via ses conseils, son expérience d'ex-entrepreneur. Et comme je disais tout à l'heure, cette image de nous, on a un peu vécu le film, surtout les entrepreneurs comme moi qui ont vécu 17 ans. Donc, on a vu beaucoup d'épisodes. Et donc, on est en capacité, normalement, de faire économiser pas mal de temps et pas mal d'erreurs à un entrepreneur. Donc, c'est vraiment en ça qu'il y a l'avantage de passer par un BA. Ce smart money, bien que les VCs ont quand même énormément évolué depuis 20 ans, ils ont eux-mêmes embauché beaucoup d'entrepreneurs in residence pour justement aussi apporter ce smart money aux entrepreneurs. Mais il y a quand même une différence fondamentale entre le BA, le Business Angel et le VC, c'est le rapport au temps. Et donc, c'est l'horizon de temps, en fait. Comme on le sait, dans un pack d'actionnaires, un VC va toujours inclure une clause de liquidité au bout de la cinquième année ou plus tard. Alors qu'un Business Angel, lui, il peut rester aussi longtemps qu'il le souhaite au capital de ses startups. Et donc, ce rapport au temps, il peut complètement changer, en fait, la relation entre un entrepreneur et son actionnaire. Et moi, je l'ai vécu très directement. Mes Business Angels, ils sont rentrés à mon capital. C'était les seuls à vouloir rentrer à mon capital en 2000. Et ils sont sortis en 2012. Ils sont restés 12 ans. Et entre-temps, je les ai fait tourner entre deux et trois VC. Et donc, le fait de travailler ensemble sur la durée, ça nous a vachement aidé. Ça m'a beaucoup aidé. Ils m'ont apporté beaucoup de conseils hyper importants sur les différentes étapes de croissance de ma société. Donc, la durée, c'est vraiment un élément clé pour moi. OK. Tu dis que les VC ont beaucoup évolué depuis le début des années 2000. Aujourd'hui, comment tu compares les BA et les VC ? Parce qu'il y a de plus en plus de VC qui interviennent en CID, qui était avant la chasse gardée des BA. Et maintenant, les VC sont obligés de descendre de plus en plus tôt dans les vies des boîtes pour pouvoir se positionner sur la meilleure boîte. Comment tu compares les deux ? Qu'est-ce que tu recommandes à un entrepreneur entre choisir plutôt un BA ou un VC en amorçage ? Qu'est-ce que tu dirais sur ce sujet ? En fait, c'est ça. L'évolution a fait qu'en fait, il n'y a quasiment plus de différence maintenant. À l'époque, j'ai l'impression d'avoir 100 ans quand je dis ça, mais à l'époque, c'est clair qu'un VC en 2000, c'était un pur financier. Donc, il a porté du cash, certes, mais quasiment aucune expertise, aucune expérience business ou dans la création de valeur. Donc, le BA, là, était extrêmement nécessaire. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les VC, ils ont 20 ans de recul, donc 20 ans d'expérience, d'une part. Donc, même ceux qui étaient des purs financiers, à la base, ont quand même vachement appris au contact de leurs différentes startups. Surtout, ils se sont, entre guillemets, équipés, en embauchant ce que je disais tout à l'heure, des entrepreneurs in residence, pour justement apporter non seulement le cash, mais aussi l'expérience entrepreneuriale. Donc, je dirais que la frontière entre les deux, elle a nettement diminué par rapport à 2000. D'accord. Très clair. Alors, si on passe à toi, personnellement, en tant que business angel, quel genre de BA es-tu ? Alors déjà, tu peux peut-être nous donner quelques chiffres sur ton activité de BA, depuis quand tu as commencé, combien de deals tu as fait depuis le début de ton activité de BA. Et puis, éventuellement, si tu veux donner des chiffres sur ton petit cas moyen d'investissement ou la maturité en général à laquelle tu rentres dans les startups. Et puis, quelle implication tu as dans les startups de ton portefeuille aussi ? Yes. Alors, moi, je suis très transparent. Ça, c'est le côté américain de ma culture. Donc, je donne les chiffres sans aucun problème. Donc, moi, j'ai fait à peu près sur les… J'ai démarré il y a trois ans. Je dois être à peu près à 10 millions d'euros d'investissement à date. Sur les 12 derniers mois, je fais à peu près un deal par mois. Donc, sur les 12 derniers mois, j'ai fait à peu près 13 deals en montant d'à peu près 2,5 millions d'euros. Donc, ce qui fait un ticket moyen d'à peu près 200 000 euros. D'accord. Mon implication… Donc, au total, j'ai 28 participations en direct. Je suis aussi LP dans une quinzaine de fonds de Venture Capital et Private Equity. Donc, ça, c'était aussi ma stratégie d'investir dans les fonds pour potentiellement déjà apprendre le marché, mais aussi pouvoir ensuite co-investir avec les différents fonds, ce que je fais maintenant quasiment de manière exclusive depuis les 18 derniers mois. On va dire que mes 18 dernières prises de participation, ça a été en co-investissement avec un des fonds dans lesquels je suis LP. Donc, évidemment, comme j'en ai beaucoup, je ne peux pas m'impliquer dans toutes. Je viens seulement de terminer mon accompagnement de sortie d'Edenred. Donc, concrètement, à ce stade, en termes d'accompagnement, j'ai pu accepter seulement cinq positions de board members. Donc, pour leur faire un peu de pub, je vais les citer. Donc, je suis au board de New Deal, Workhello, Wannabe, Pinpo et Group Corner, donc principalement tous les acteurs du SaaS dans différents métiers. Et pour les autres, mon application, pour le moment, ça se résume plutôt à lire leurs rapports mensuels et les aider le mieux possible à chaque fois qu'ils me sollicitent. D'accord. Mais, 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 ça va changer. Ça va changer cela parce que j'ai beaucoup plus de temps, comme on a évoqué. Et surtout, j'ai décidé il y a quelques mois, et ça va se concrétiser, de lancer à partir de septembre mon accélérateur, donc la Tomcat Factory. Super. Dans l'ex-siège. Du nom de Tomcat Capital. Voilà. Exactement. Donc, dans l'ex-siège social de Pro-XE à Levallois, qui a un superbe karma. Donc, c'est la big news de cette année pour moi. Le matériel, il fait 1300 mètres carrés. On va y accueillir quelques startups de mon portefeuille. Et le projet, c'est d'y accueillir aussi une vingtaine de startups, plus en mode vraiment seed, en session semestrielle. Donc, l'idée, c'est d'y accueillir 40 startups par an et de leur apporter un programme de formation et de coaching très, très punchy. Voilà. Donc, un projet assez ambitieux. Génial. En ce moment, ça fait plaisir d'en vendre ça, en tout cas. Je t'avoue que j'ai hésité à un moment. Je t'avoue que j'ai hésité à abandonner le projet. Oui, écoute, je pense qu'il va y avoir pas mal d'entrepreneurs qui vont être reconnaissants de ne pas l'avoir abandonné. J'espère. Non, c'est top. Écoute, tu vois, il y a quelqu'un qui demande, il y a Geoffrey qui demande quel type de startup pour cet accélérateur. Alors, je ne sais pas si tu veux qu'on passe plus de temps à parler de la Tom 4 Factory dès maintenant. Mais en tout cas, il y a déjà des questions d'entrepreneurs. Je peux répondre à celle-là. Quel type de startup pour la Tom 4 Factory alors ? Alors, moi, ce que j'aime, c'est tout ce qui touche le SaaS, puisque c'est mon expérience. Donc, du logiciel B2B, ou encore mieux, B2B2C ou B2B2E. Plus de la moitié de mes participations sont dans le secteur. J'aime aussi les modèles de plateformes e-commerce. Donc, ça, c'est plus la partie Amazon. J'aime aussi la data. J'ai investi dans notamment Fox Intelligence, que j'ai cité, puis j'ai suivi en Syria et B dans ce domaine. La sécurité. J'ai investi dans Datadome, que j'ai cité, puis aussi suivi en Syria. Et compte tenu du contexte actuel, de plus en plus la MedTech. Donc, j'ai investi dans l'iFun ou l'Hapital aussi, pareil, en CID et Syria. Voilà un peu les 4-5 domaines de prédilection qu'on va sélectionner sur notre feuille de route. Ok. Alors, quand est-ce qu'on… Une autre question de Lucas sur la factory. Est-ce qu'il y a une prise de participation au capital automatique quand une boîte rentrera dans la société ? Non, pas forcément. En fait, le modèle d'un incubateur, c'est que l'accélérateur apporte deux services. Le premier, c'est déjà du logement. Donc, on va offrir six mois de loyer dans notre bâtiment de Levallois. Et le deuxième service, c'est l'accompagnement. Donc, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure. On va vraiment mettre en place une offre de services et d'accompagnement très pointu, très punchy auprès de nos 20 startups semestrielles pour faire en sorte qu'elles accélèrent. C'est bien le terme. Qu'elles commettent le moins d'erreurs possibles et qu'on les mette dans les meilleures situations possibles de réaliser leur série A ou leur CID, leur CID+, à la sortie de l'accélérateur. Donc, en fait, nous, on offre gratuitement ces deux solutions. Et en contrepartie, à l'inverse, c'est le ou les fondateurs qui nous offrent une partie de leur capital. D'accord. Ensuite, ce qui est possible, évidemment, c'est que via mon fonds au Tomcat Capital, via mon fonds perso, là, évidemment, je peux aussi décider d'investir. Mais ces deux sujets, l'accélérateur et mon fonds, sont totalement séparés. Bon, top. Et alors, tu as parlé de septembre, pour la date d'officialisation, enfin, de lancement officiel, en tout cas. Oui. OK. Écoutez, en tout cas, je serai ravi de relayer toutes les actus de la Tomcat Factory quand elle sera lancée. Merci, mon Charles. Personnellement, je suis assez enthédiat à ce sujet parce qu'il n'y a jamais suffisamment assez d'incubateurs. Et puis moi, je commence à te connaître pas mal en tant que Béat et en tant que, j'allais dire en tant qu'ami. Je lance un peu. Je te connais depuis un petit moment et je sais que tu fais partie des gens qui ont les pieds sur terre et que moi, je recommanderais facilement à un entrepreneur. Donc, voilà. Je pense que l'entrepreneurité factory peut être un truc qu'il faut vraiment suivre quand on est entrepreneur. On pourra faire des clubs Tomcat, H-Square, ensemble. Exactement. Exactement. Bon, écoute, en tout cas, ça augure de belles choses, mais restons, revenons à nos moutons. On va revenir au sujet business angel et investissement. J'avais une petite question sur tes secteurs de prédilection, mais tu as déjà répondu puisque tu as parlé de SaaS, de marketplace, etc. Donc, ça, je crois que c'est clair. Mais peut-être dire un petit mot sur toi, comment tu évalues une startup ? Enfin, tu vois, un truc très concret. Genre, quand tu reçois un deck, donc tu reçois un PDF de présentation dans ta boîte mail, qu'est-ce qui se passe dans ta tête ? Comment tu l'analyses ? En combien de temps ça te prend ? Enfin, tu vois, raconte-nous un peu tout ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là. Alors, bonne question. Ça, c'est très, très long. Très, très long pour y répondre. Ça part dans tous les sens, moi, en fait, dans ma tête. Mais… Si ça se trouve, tu fais une décision en 30 secondes, en 20 secondes. Ouais, en fait, c'est plutôt ça. C'est plutôt ça. Et ce n'est pas cartésien du tout. Mais en fait, moi, ma décision, c'est que je parie avant tout sur l'entrepreneur ou les entrepreneurs que j'ai en face de moi. Donc, les decks, comme tu dis, sont tous les mêmes maintenant, de toute façon, avec des projections de plus en plus délirantes. Toutes les startups vont ubériser leur marché. Elles vont toutes devenir numéro un en trois ans. Donc, c'est un peu de n'importe quoi. Et donc, je ne regarde quasiment plus les decks. Donc, ce que je fais, c'est que je passe du temps avec les entrepreneurs. J'essaie de passer à peu près deux fois une heure ou trois fois une heure. Et donc, je me mets des critères très, très précis sur les qualités que je recherche chez des fondateurs que je peux décrire comme exceptionnels. Donc là, la première qualité, c'est évidemment une motivation et une résilience à toute épreuve. Parce que clairement, il en faut une tonne pour être un vrai entrepreneur. Moi, je l'ai vécu pendant mes trois ans de galère. J'aurais pu arrêter tous les jours. Donc, trois ans, ça fait 1200 jours. J'aurais pu arrêter 1200 fois. Et le fait de continuer 1200 une fois, c'est ce qui m'a basculé dans le succès. La deuxième chose que je cherche, c'est le charisme. Parce qu'il en faut aussi une tonne. Il faut du charisme pour entraîner ses équipes, ses clients, ses partenaires autour du projet. Il faut fédérer. C'est un travail de dingue. Et donc, malheureusement, si on n'a pas de quotient émotionnel, là, ce n'est pas du tout le sujet du premier de cordée de notre président de la République. Là, c'est tout l'inverse. C'est vraiment du quotient émotionnel. Il faut être capable d'entraîner tout un tas de personnes autour de ton projet. La troisième chose que je regarde, c'est le niveau d'ambition. Sans qu'il soit trop délirant non plus, mais quand même un minimum. C'est clair qu'il faut quand même un minimum d'ambition pour être entrepreneur. Et pour que je décide de parier sur cet entrepreneur. Mais il faut aussi, parce que c'est marrant que tu as utilisé le terme, il faut aussi que l'entrepreneur soit humble et garde les pieds sur terre. Et sur ce dernier point, j'insiste vachement, parce que j'ai vu tellement d'entrepreneurs un peu perchés qui pensent qu'en mettant WW devant leur prénom et une webcam sur leur écran, qu'ils vont devenir le prochain Amazon. Donc, là, ceux-là, ils ont peut-être les deux premières qualités, mais le fait de ne pas avoir les pieds sur terre, pour moi, c'est quand même assez éliminatoire. Parce que la vérité, c'est que créer une startup, c'est toujours bien plus compliqué qu'on l'imaginait. Et le succès prend toujours beaucoup plus de temps à créer, sauf si tu t'appelles Zuckerberg et Bill Gates. Mais ça, comme on sait, il n'y en a pas beaucoup. Donc, en clair, ma recommandation pour décider d'investir ou pas, c'est de rencontrer, de passer beaucoup de temps avec les fondateurs, de jamais investir via un intermédiaire, d'ailleurs, sans rencontrer les fondateurs. Pour l'anecdote sur ce sujet, la seule société de mon portefeuille qui a fait faillite, c'est justement celle dans laquelle j'avais investi sans rencontrer le fondateur, en passant par un intermédiaire sur les défiscalisations, ISF et autres. Et donc, j'ai rencontré cet entrepreneur quelques mois après avoir investi lors d'un cocktail de présentation de l'activité de sa boîte. Et en l'écoutant et en lui posant quelques questions, j'ai compris très, très vite que je ne reverrai jamais mon argent. Donc, voilà. Donc, ça, ça résume pour moi. C'est l'anecdote qui résume parfaitement la situation. En tout cas, dans mon processus à moi de décision, comme me disait un business angel que j'avais rencontré en 2000, moi, je préfère investir sur le jockey que le cheval. Si le cheval est aussi excellent, évidemment, ok, c'est génial. Mais si le jockey n'est pas excellent et que le cheval, lui, est excellent, je n'investis pas. C'est marrant. J'aime bien cette métaphore. Je vais peut-être te la voler. C'est rigolo. C'est marrant parce que c'est vrai que je te demande quels sont tes critères de sélection et tu m'as parlé uniquement de critères liés à la personnalité et aux qualités de l'entrepreneur. Peut-être que la conclusion de tout ça, si on devait donner un conseil aux entrepreneurs qui nous écoutent, c'est de ne pas passer trop de temps sur votre deck et de passer plus de temps sur votre boîte et de montrer que vous avez la hargne et que vous avez la pêche et que… parce qu'en fait, c'est ça qui va faire la dix. C'est intéressant de l'entendre dire. C'est mon point de vue. Yes. Très bien. Alors, écoute, je fais juste un petit rappel aux spectateurs. Vous pouvez… parce qu'il y a pas mal de questions dans le chat pour qu'on s'organise au mieux ensuite sur la phase de questions-réponses. Posez vos questions dans le petit onglet en bas qui s'appelle Q&R, questions-réponses. on les sélectionnera à la fin et puis on y répondra. Voilà. Alors, Patrice, donc, on a compris que pour toi, l'entrepreneur idéal, c'était celui qui avait des épaules solides, enfin celui ou celle qui avait des épaules solides et qui avait de la résilience et de la motivation et qui allait être sur terre. Est-ce que… Moi, je trouve ça intéressant de parler de l'écosystème startup avant la crise. Ensuite, on va venir à la crise et au post-crise. Mais déjà, avant la crise, quel était ton avis sur l'écosystème startup ? Est-ce que tu… Toi, tu l'as vu évoluer depuis les années 2000 donc tu as tout vu. Comment tu… Toi, comment tu le percevais ? Quel était ton avis sur l'écosystème startup sur d'éventuelles dérives et sur les forces et les faiblesses de cet écosystème ? Qu'est-ce que tu en pensais ? Là, tu parles avant la crise ou depuis 2000 ? Donc, de 2000 avant la crise. Ouais, alors disons plutôt parce que c'est… parce qu'il s'est passé quand même beaucoup de choses notamment ces 3-4 dernières années. Allez, disons sur les 4 dernières années. Ouais. En termes d'offres, c'est clair qu'on a de plus en plus de jeunes qui se lancent dans l'entrepreneuriat en France. Je raconte souvent l'histoire qu'en 1992, un de nos profs à l'ESSEC nous demande ce qu'on souhaitait faire plus tard. Je crois bien que j'étais le seul à répondre je veux créer ma boîte. aujourd'hui, presque 30 ans plus tard, c'est un peu mal, c'est 50% de la promo qui donne cette réponse. Ouais, ouais. en plus de jeunes entrepreneurs et c'est très bien. Ensuite, parce qu'à l'époque, en 2000, c'est clair qu'on était peu d'entrepreneurs mais il y avait peu d'argent aussi. Donc, il y avait peu d'offres, il y avait peu de demandes. Donc, ensuite, en termes de demandes, idem, les VCs sont full of cash. En 2000, les tout premiers fonds ont démarré avec 15, 20 millions d'euros et les fonds, à l'époque, en plus, ne relevaient que tous les 5 ans. Aujourd'hui, les fonds, ils sont plutôt, ils lavent plutôt 150 millions d'euros et ils lavent tous les 2 ans. Ce qui a d'ailleurs généré le phénomène de bulle des 2 dernières années. On en reparlera peut-être un peu après. En plus, toujours sur l'offre, sur la demande, pardon, on a des fonds corporate venture qui commencent vraiment à décoller. Et mes amis de Edenred ont d'ailleurs été assez précurseurs sur ce sujet en créant le fonds Edenred Capital Partner dès 2012 qui est rentré au capital de Prohebs en 2012. on a été le premier investissement d'Edenred Capital Partners qui est piloté par mes brillants amis Philippe Dufour et Norbert Furnion. Donc, jusque-là, tout va bien. L'offre et la demande ont vachement progressé ensemble. Il y a beaucoup d'entrepreneurs et il y a beaucoup de cash. Donc, c'est génial. Mais pour moi, ce qui manque encore à l'écosystème de la French Tech, c'est une activité dynamique de M&A. les deals à plus de 100 millions d'euros sont quand même assez rares et les deals à plus de 300 millions d'euros, il y en a un ou deux par an max. Quand tu dis un deal, c'est une exit. Une exit, oui, tu as raison, bravo, tu as raison de préciser. Ce n'est pas une levée de fonds valorisée à 100 millions d'euros parce qu'un VC a investi 40 millions d'euros sur une boîte qui fait 1 million d'euros de type d'affaires en la valorisant 100 millions. Oui, là, je parle bien d'une exit industrielle, une vraie exit. Donc, des vrais exits à 100 millions, c'est rare, des exits à 300 millions, tu en as une ou deux par an max. Et donc ça, ça va créer un gros problème d'exit pour les fonds, les fonds français, puisque là, on parle de la France en l'occurrence, qui, comme on vient de le dire, ils investissent de plus en plus de cash. Comme ils investissent de plus en plus de cash, ils gonflent les valorisations qui deviennent donc totalement délirantes. On a tous vu durant les 12, 24 derniers mois des boîtes qui font 1 million d'euros de type d'affaires levés entre 20 et 50 millions. Donc, c'est un truc impensable dans le continent. Et donc, il risque d'y avoir de grosses déconvenues sur ce point-là au niveau des exits des VCs et même pour les entrepreneurs, parce que les entrepreneurs ont évidemment accepté de faire des augmentations de capital via des actions de préférence pour les VCs. Donc, sur ce point-là, ça risque d'être chaud et malheureusement, la crise actuelle qu'on vit qui va ralentir beaucoup les choses va probablement accentuer encore plus ce problème. D'accord. Et alors justement, parlons-en de cette crise. Comment tu as vu arriver le mur, toi ? Est-ce que en tant qu'entrepreneur expérimenté qui a lancé sa boîte juste après la crise internet ou juste avant, est-ce que tu l'as vu avant les autres ? Est-ce que tu as vite pris conscience de l'ampleur que ça allait avoir ? Comment tu vois les choses ? Alors, peut-être… Non, moi, je ne l'ai pas vu du tout avant les autres, mais peut-être juste avant, encore un petit point qui me tient vachement à cœur et que j'explique beaucoup à mes entrepreneurs sur ton sujet d'avant, sur l'écosystème et les risques de l'écosystème. Pour moi, on a quand même une faiblesse. Une faiblesse en plus à part celle que j'ai évoquée qui est le peu de dynamique de M&A industriel en France. L'autre faiblesse, pour moi, c'est la taille. C'est la taille de notre marché. On est un marché que de 68 millions de consommateurs, mais surtout, en plus, à l'inverse des Américains, des Chinois, des Suédois, des Israéliens, on n'est pas des early adopters de la tech en France. Et donc, l'acheteur français, B2C, et peut-être même encore plus B2B, il a besoin d'être hyper rassuré avant d'acheter une innovation. C'est peut-être notre côté cartésien. Et donc, le développement commercial, il prend beaucoup plus de temps en France et il demande beaucoup plus d'efforts. On voit aux États-Unis, des boîtes qui se créent. Les Américains, ils adorent tellement tout ce qui est nouveau. Les Chinois aussi, les Israéliens aussi, ils achètent, ils achètent. Nous, on n'est pas comme ça. Et c'est là, pour moi, que le bail blesse vachement dans la jeune génération des entrepreneurs d'aujourd'hui. Et je passe vraiment beaucoup de temps là-dessus avec eux. c'est que la jeune génération d'entrepreneurs aujourd'hui, elle a des qualités énormes en termes de tech que nous, on n'avait pas. Mais clairement, pour moi, et je leur dis cash parce que ça n'a rien de perdre du temps, ce n'est clairement pas des fous de guerre de développement commercial. D'accord. Les générations que j'ai d'entrepreneurs et qui pensent un peu. Ça se résume à Google et assez AdWords. D'ailleurs, j'aimerais bien avoir le pourcentage d'une levée de fonds qui part directement chez Google. C'est pour ça que souvent, 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 pour chauffer un peu mes jeunes start-upers, je leur dis, écoute, si tu n'as pas une stratégie, une vraie stratégie commerciale à me présenter, je préfère acheter des actions Google ou Alphabet, en l'occurrence, plutôt que d'investir dans ta société. D'accord. Donc, il y a vraiment un gros sujet d'accompagnement au niveau, je pense, des écoles de commerce, mais aussi au niveau des billets et des fonds, sur la formation de nos jeunes entrepreneurs, sur le développement commercial. Et c'est justement un des points principaux qu'on va essayer de traiter dans mon accélérateur Tomcat Factory. Voilà. C'est vraiment un sujet, ça me prend un temps fou de leur expliquer ça. J'ai l'impression qu'ils me regardent comme si j'étais un dinosaure quand je leur explique qu'il faut mettre en place des vraies forces commerciales, qu'il faut de l'humain, pas que du AdWords. Et je pense que la crise actuelle va montrer à nouveau à quel point une vraie stratégie commerciale complète, qui inclut l'humain, va devenir à nouveau de plus en plus importante. D'accord. Donc, pour revenir sur ton autre question, c'était la crise, est-ce que j'ai vu venir la crise, moi ou pas ? C'était ça ? Est-ce que tu l'as vu venir avant les autres ou pas ? Et puis, qu'est-ce qu'elle t'inspire ? Qu'est-ce que tu penses ? Quel effet penses-tu qu'elle aura sur ces jeunes entrepreneurs qui sont déjà un peu fragiles d'une certaine manière et qui là, se retrouvent dans une situation complètement inédite ? Ouais. Alors, bon, déjà, comme j'ai dit, nous, on a vécu, les vieux comme nous, on a vécu trois crises, 2000, 2001, 2008. Moi, ce que je dis toujours à mes jeunes entrepreneurs, c'est que le point commun de chaque crise, c'est que l'économie s'en sort plus ou moins vite et plus ou moins fort, mais elle s'en sort toujours. Donc, il faut garder espoir, il faut se préparer. Concernant cette crise-là, en particulier, c'est clair qu'il est surprenante. Bon, honnêtement, j'ai commencé par sous-estimer le problème. Comme tout entrepreneur, j'ai regardé les chiffres, les chiffres en Chine n'étaient pas trop inquiétants. 1000 victimes, une population d'un milliard d'eux, une épidémie jugulée en huit semaines. Tu regardes le H1N1, 2008, qui a quand même fait 280 000 victimes, il n'avait pas touché l'Europe, quasiment pas. Ça a d'ailleurs fait la pauvre Rosine Bachelot, qui a été moquée pour avoir, elle, commandé les 200 millions de matchs. Donc, en ce qui me concerne, moi, j'avais pas trop d'inquiétude. En fait, moi, mon inquiétude, elle est venue, mais vraiment d'un coup. J'en ai un peu parlé sur LinkedIn. C'est durant l'allocution de notre président de la République. D'abord, sur la forme. Toutes, mais la première, oui, la première. Mais elles m'ont tout fait de plus en plus peur. Mais la première, pour moi, ça a été le wake-up call. Donc, d'abord, sur la forme, c'est quand même un véritable acteur de tragédie grecque, ce homme-là. Il a le don de transmettre la peur et le drame. Certes, c'est ce qu'on demande à un acteur, mais pas à un leader. Un leader, il doit quand même apporter un niveau de confiance minimum dans notre capacité à gérer et à sortir d'une crise. Et ensuite, sur le fond, quand il a parlé, il n'a pas été clair du tout, et ça va lui être reproché en sortie de crise, mais sur le fond, quand il a parlé, on a bien compris qu'on était à poil. Qu'on n'avait ni masque, ni gants, ni test, 5 000 litres de réanimation, et qu'il nous disait qu'on était en guerre, mais qu'on était en guerre sans armes. Donc là, 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 inquiétude, là, j'ai flippé. En plus, je me suis rappelé de la manière dont il avait géré la crise des Gilets jaunes, qui était aussi catastrophique. Donc là, inquiétude, mais aussi frustration. Frustration et puis le fameux coup de colère à la française. On nous bassine depuis 40 ans qu'on est les citoyens les plus taxés au monde parce qu'en contrepartie, on a, entre autres, la meilleure protection médicale et sanitaire au monde. Et là, on découvre, qu'on est à la ramasse, qu'on n'a rien, mais que l'Allemagne, juste à côté, la 25 milliers de réanimation qu'ils ont commencé à tester dès le 5 février. Pareil à Taïwan, pareil en Corée du Sud. Bref, énorme, énorme déception à nouveau. Et donc, grosse inquiétude à ce moment-là parce que je me dis qu'on n'a pas un leader. On n'a pas un leader capable de gérer une crise potentiellement aussi violente. OK. OK. Alors, au-delà de l'aspect politique, qu'est-ce que tu… Je pense que ça aura quand même conséquence sur les startups. Qu'est-ce que tu dis aujourd'hui aux entrepreneurs de ton porte-parole ? Justement, moi, quand j'ai eu ce wake-up call, et c'est là, tu vois, c'est là que tu vois que tu es un acteur de tragédie grecque, ça peut être, en fait, dangereux pour l'économie. C'est qu'à ce moment-là, moi, j'ai complètement basculé mon discours, mon discours… La panique des marchés, quoi. Voilà, c'est ça. Je leur ai dit, les mecs, c'est bon, c'est bon, on ne va pas s'en sortir de cette histoire. On ne va pas s'en sortir à court terme. Donc, vous réduisez vos coûts au maximum et vous faites appel. Et alors, c'est là, effectivement, là, pour le coup, on a été bon, mais on a été, le monde entier fait la même chose. Le plan d'aide à l'économie est quand même ultra positif. Là, où on n'est pas bon en France, par rapport encore à l'Allemagne, les États-Unis, le Canada, c'est qu'on est parti sur des prêts garantis seulement à 90%. Donc ça, évidemment, ça donne une capacité de porte de sortie aux banques flagrant et immédiat. Alors que dans les trois autres pays que j'ai cités, les prêts sont garantis à 100%. Donc là, il n'y a plus de discussion avec la banque. C'est bon, la banque, elle prête. Elle y va. Et donc moi, ce que j'ai conseillé à mes startups, c'est évidemment de aller chercher le maximum de cash sur ces prêts garantis par l'État, donc le fameux PGE. Sauf qu'il y en a qui se voient refusés parce qu'avec cette histoire de 90%, la banque peut tout à fait dire non, écoutez, finalement, 10% de risque, on était prêt à vous prêter 100 000 euros, donc 100 000 euros, c'est 10 000 euros de risque pour nous. Non, finalement, c'est trop, donc on ne prête pas. Donc, 10 000 euros, on bloque des financements. Donc ça, c'est quand même dommage. Mais bon, dans l'ensemble, ça semble quand même fonctionner. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et le deuxième sujet positif, c'est le deuxième sujet qui va permettre de passer le cap si on est déconfiné rapidement et si on se rend le boulot rapidement, c'est le chômage partiel qui, lui, pour le coup, semble très, très bien fonctionner et être très efficace. Bon, il faut dire qu'en France, on a l'habitude du chômage, donc c'est pour ça qu'on gère un peu mieux. Mais en tout cas, toutes mes start-up ont eu des réponses extrêmement rapides et ont eu des remboursements pareils, très rapides sous une semaine après avoir payé les salaires. D'accord. Voilà, donc suite à cette allocution présidentielle, j'ai basculé et effectivement, j'ai dit, j'ai conseillé à toutes mes start-up de faire le maximum pour préserver le cash, donc chômage partiel et de faire appel au PGE pour faire rentrer le maximum de cash parce que je crois que clairement, la France va être comme après chaque crise d'ailleurs, la France va rebondir de manière beaucoup plus lente que nos pays voisins ou moins voisins. Ok, donc tu penses que ça laissera des traces pendant plus longtemps que la simple durée du confinement ? Notamment, on parle des... Oui, je pense parce que, regarde comment on gère la situation, le déconfinement, est-ce qu'on déconfine 11 mai ou pas, on ne sait pas, il y a un débat au Parlement, le Parlement doit voter, ensuite, les écoles, non, on ne va peut-être pas les rouvrir parce que c'est trop dangereux, donc, etc., etc., donc toujours du flou artistique, très peu de décisions claires et donc, clairement, moi, je ne vois pas la France redémarrer avant le mois de septembre, au tout début, moi, ce que j'ai demandé à mes startups, c'est de faire des plans, des business plans avec un workplace scénario où il y a zéro chiffre d'affaires jusqu'au 31 décembre de cette année. D'accord. Ouais, ok. Et on n'est pas à l'abri, on n'est pas à l'abri, malheureusement, de cette deuxième vague, surtout si Macron fait ce qu'il a dit, c'est-à-dire de laisser les personnes âgées se déconfiner en même temps que les autres, ce qui serait, pour moi, une catastrophe totale parce qu'on voit bien tous les soirs, on a quelqu'un, Jérôme Salomon, qui vient de présenter les statistiques des victimes à la télé, ce qui est quand même aussi d'une anxiégionnité terrible. Je ne sais pas pourquoi il fait ça. Est-ce qu'il va continuer après à présenter le nombre de morts d'accidents de la route liés à l'alcool, au cancer, etc., pour faire peur à tout le monde ? Mais surtout, ce qu'on voit tous les soirs, c'est que c'est clair, 90 % des victimes et des cas graves ont plus de 60 ans. Donc, ce qu'il faut faire, c'est l'inverse de ce qu'a dit Macron. Il ne faut confiner que les personnes âgées. Il faut surtout les confiner elles jusqu'à ce qu'on ait un médicament ou un vaccin. Parce que si ce n'est pas le cas, on va prendre le risque de remettre notre système de santé en surchauffe. Et comme on n'a que 5 000 lits, où apparemment maintenant on est monté à 7 500, c'est clair qu'on risque d'avoir une deuxième vague. Et donc là, un deuxième confinement, mais ce serait cataclysmique. Ok. Et si… Oui, bien sûr, c'est sûr que s'il y a reconfinement, on est mal. En tout cas, économiquement. Et alors, du coup, comment tu vois la suite ? Donc, tu penses que, de ce que je comprends, tu penses qu'il va y avoir des effets assez, au moins, sur le moyen terme. Du coup, comment ça commence à… J'imagine que tu penses que la consommation va baisser, que le tout va rester quand même ralenti pendant un moment. Du coup, comment ça implique sur ton activité de VR ? Est-ce que tu regardes des nouveaux dossiers en ce moment ? Est-ce que tu envisages d'investir dans une nouvelle boîte ou tu vas concentrer tes investissements sur les startups que tu as déjà financées ? Alors honnêtement, malheureusement, compte tenu de la situation et de mon… Pourtant, je suis hyper optimiste, mais mon pessimisme, malheureusement, compte tenu de la situation que je viens d'évoquer, je me concentre principalement, évidemment, sur mes participations actuelles. Donc, j'en ai quasiment 30. Donc, il faut que je les suive. On a fait ensemble, d'ailleurs, une augmentation capitale il y a quelques semaines de New Deal. Il y en a d'autres à venir. Donc, il faut protéger au maximum. qui sera officialisé cette semaine, je crois, le dernier deal. Oui, donc très bien. Donc, il faut vraiment protéger l'existant. Et donc, c'est terrible parce que je continue à recevoir, j'en sois un peu moins. Avant le Covid, je devais recevoir une dizaine de dossiers par jour. Là, je dois être passé à 5. Mais c'est clair que pour le moment, je vais en stand-by pour préserver l'existant. Mais aussi parce que j'ai pris la décision de maintenir mon projet d'accélérateur dans lequel j'ai quand même investi pas mal d'argent. J'ai fait rentrer quelques associés et non-associés et partenaires dans ce projet également. Et donc, ça, ça va nous consommer pas mal de cash aussi. tant que je n'ai pas une visibilité claire sur la sortie du confinement et donc la remise au travail des Français, c'est clair que je vais me mettre en situation un tout petit peu plus ralentie. D'accord. Donc là, pendant les mois qui viennent, la meilleure manière de te convaincre, ce sera d'abord d'intégrer la communicate factory et ensuite quand les choses se seront calmées, peut-être que tu pourras jeter un oeuf sur des nouveaux dossiers si j'ai quelque chose. Voilà, c'est exactement ce que je me suis dit. Je me suis dit avec Tomcat Factory, on peut continuer à faire entrer des beaux projets et donc potentiellement attendre comme ça tranquillement que l'économie redécolle. D'accord. Et alors, pour finir sur les conséquences de cette crise sur ta philosophie d'investissement, est-ce que tes critères de sélection vont évoluer ? Après la crise, tu me diras, tu avais déjà l'air assez branché sur les qualités de l'entrepreneur donc j'imagine que ça va encore plus renforcer cet aspect-là dans tes critères de sélection. Oui, non, mes critères ne vont pas du tout changer. Ils ne vont pas du tout changer. Ce qui risque de changer un tout petit peu, c'est évidemment les secteurs d'activité. Donc, c'est sûr que je vais investir un tout petit peu moins dans tout ce qui peut être le travel, l'attentainement et la restauration par exemple et un peu plus dans la MedTech. Mais voilà, en termes de critères de sélection, non, ça ne va rien changer du tout. Et les valots peut-être ? Est-ce que tu vas… Les valots, oui. Les valots vont potentiellement changer, mais pas sûr, pas sûr parce que les fonds ont levé tellement d'argent sur les 24 derniers mois et en plus, il y a tellement de nouveaux fonds qui se sont créés que ces fonds-là, quand ils ont de l'argent à claquer, ils ont de l'argent à claquer, ils ont une fenêtre de tir d'investissement de 3 à 5 ans. Ils ont été, ils sont en situation de gel depuis quasiment 3 mois. Donc, ils vont devoir déployer, ils vont avoir 3, 4, 6 mois en moins pour déployer cet argent. Et donc, ils vont devoir de toute manière l'investir. Donc, ce n'est pas sûr que les valots baissent tant que ça et pourtant, c'est clair que ce serait quand même une bonne chose et surtout, c'est la taille des tours. C'est la taille des tours qui doivent baisser parce que mettre entre 20 et 50 millions à nouveau, je caricature un peu, mais c'est vrai, j'en ai vu, mettre 20 à 50 millions dans des boîtes qui font 1 million d'euros chiffre d'affaires, c'est ridicule. Il n'a aucun sens. Ok, ok. On est reparti dans le boum.com des années 2000. Il y a quand même réussi l'exploit international de brûler 150 millions d'euros en 11 mois. c'est pas mal. Je crois que c'est le record. Oui. Ok. Bon, écoute, Patrice, merci pour toutes tes lumières sur la situation actuelle. Je te propose qu'on prenne quelques questions des spectateurs. Il y en a une vingtaine. Je suis en train de les faire défiler. Il y a quelques questions ? Il nous reste 7 minutes. Il nous reste 7 minutes. On va essayer d'être efficace. Il y a deux questions par exemple sur les indicateurs de traction minimum à atteindre pour te séduire en tant que DA. Notamment, par exemple, quel est le MRR minimum pour être un dossier intéressant ? Bonne question. Bonne question. Je t'aime beaucoup ça. Alors, moi, je dirais que le MRR, à partir de 20 KE, ça devient quand même très intéressant. Justement, j'ai expliqué nos trois années de galère. En 2004, on a fait 250 KE d'ARR. Et ensuite, à partir de là, on a vraiment décollé. Donc, pour moi, c'est vraiment un chiffre clé. 20 KE de MRR, mais le petit bémol que je mettrais et pareil, je chauffe beaucoup mes entrepreneurs là-dessus, c'est que ça doit être 20 KE de MRR avec des boîtes qui ne font pas partie de la French Tech. Pourquoi ? Sinon, c'est de la triche. Voilà, c'est de la triche parce que toutes les boîtes de la French Tech, comme elles ont levé tellement d'argent depuis deux ans, elles mettent un tiers chez Google et ensuite, le reste, ils s'auto-achètent leurs services. Donc, pour moi, ce n'est pas du vrai client. D'accord. Moi, je veux du vrai client d'un vrai PME, du vrai groupe industriel. Voilà mes critères. Ok. Très bien. On a une question sur tes zones géographiques de prédilection. Est-ce que tu es ouvert à des sociétés qui ne sont pas basées en Ile-de-France ? Oui, absolument. Absolument. sur ma trentaine de sociétés, j'en ai quatre aux États-Unis qui sont d'ailleurs parmi les plus performantes. Après, en termes de France, hors Ile-de-France, je réfléchis. Non, je dois en avoir quelques-unes, mais oui, why not ? Moi, je n'ai pas de problème par rapport à l'Ile-de-France. J'ai fait, quand on a fait une douzaine d'acquisitions dont beaucoup en région. J'ai toujours trouvé qu'en région, il y avait un business énorme et que c'était dommage de ne pas le regarder et de ne pas l'étudier. D'accord. On a une question de quelqu'un qui a l'air de te connaître qui s'appelle Jean-Pierre Lestavelle qui dit salut mon Patrice. Jean-Pierre. Salut mon Patrice. Le son sans l'image, ce n'est pas tout à fait Patrice. Quelle est ta plus grosse gamelle ou échec en tant que BA ? Qu'as-tu alors appris ? J'ai parlé de celle dans laquelle j'ai investi sans avoir rencontré l'entrepreneur. Je suis passé par un intermédiaire. Donc là, c'est là que j'ai vraiment pris la décision de ne plus jamais investir sans rencontrer l'entrepreneur ou l'équipe de direction. Donc ça, c'était mon premier enseignement. Ensuite, heureusement, et je touche du bois, je n'ai pas eu d'autres échecs pour le moment. Bravo. Très bien. OK. Il y a pas mal de questions sur les entrepreneurs qui parlent de leur boîte perso. Je pense qu'on ne va pas les prendre maintenant mais en revanche, on va vous mettre le lien vers le club de Patrice sur Angel Square sur lequel vous pouvez déposer votre dossier directement. Donc ça permet à Patrice de réunir tout son deal flow là-bas. Donc on va vous mettre le lien, Alexandre va vous mettre le lien dans le chat. Mais voilà, ça fait une heure qu'on est ensemble. Donc je pense que Patrice va pouvoir te libérer. En tout cas, je te remercie pour ces échanges. Je trouve ça vachement intéressant. j'espère que le public également. On a enregistré cette vidéo. On va la mettre en ligne dès qu'on a repris. Pas tout de suite. Pas rapide. Voilà. Merci à tous. Merci Patrice. Et puis à très vite pour la Tomcat Factory et pour des prochaines annonces de deal. Parfait. Merci. Merci mon Charles. Bon déconfinement au plus tôt à tous. Et toi aussi. et gardez espoir. On va y arriver. Merci. Allez, ciao. Merci. Bye bye. Bye.